Salut, c'est Thomas du blog EspritWeb. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel pour t'expliquer comment fonctionne MySQL avec WAMP Server. Allez, c'est parti. Donc la première chose à faire, ça va être d'ouvrir WAMP Server. Voilà, donc une fois que le petit icône, il est vert, on peut cliquer dessus et là, on voit qu'il y a phpMyAdmin. Donc phpMyAdmin, c'est quoi ? C'est l'interface graphique qui va te permettre de gérer tes bases de données. Mais comment ça fonctionne ? Avec WAMP, en gros, il y a trois services. Il y a Apache, donc qui est le serveur web, php, donc le langage php, et MySQL. MySQL, qui est un système de gestion de bases de données qui permet de gérer les bases de données et notamment le langage MySQL. Donc une fois qu'on se retrouve sur phpMyAdmin, on se connecte. Donc par défaut, le nom d'utilisateur, c'est root. Voilà, donc là, on arrive sur l'accueil de phpMyAdmin. Donc sur le côté, on peut voir la version de MySQL. Donc moi, je suis en 5.7.31. Et à gauche, on va voir toutes nos bases de données. Donc par défaut, WAMP, en fait, il ajoute un certain nombre de bases de données. Donc il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Donc pour créer ta base de données, tu cliques sur Nouvelles bases de données. Et ici, tu rajoutes le nom de ta base. Donc là, on va l'appeler MaBase et on va créer. Une fois qu'il est créé, là, on va pouvoir ajouter un certain nombre de tables dans notre base de données. Donc là, ça va être notre première table. On va l'appeler Utilisateur, par exemple. Donc par défaut, il nous demande combien de colonnes on veut. Donc bon, on va laisser 4. On peut en mettre autant qu'on veut. On va en mettre 3. On exécute. Et donc là, ça nous ramène sur le formulaire pour créer notre base de données. Donc là, on va créer éventuellement un ID. Donc l'ID, c'est très important. Sur chaque table, il faut que tu aies un ID, donc un identifiant unique. Donc c'est ce qui va permettre de donner un identifiant unique à chaque ligne de ta table. Donc là, les identifiant uniques, c'est de type Integer. Donc on va laisser Integer. On ne va pas lui mettre de taille. Pas de valeur par défaut. Et on va lui dire que c'est auto-incrément. Donc auto-incrément, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle ligne d'insérée dans cette table-là, la valeur de l'ID va augmenter de 1 à chaque fois. Donc en fait, on n'aura pas besoin de s'en occuper. C'est le moteur de base de données qui va automatiquement mettre une valeur. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un nom. Donc le nom, ça sera Varchar. Varchar, en gros, c'est du texte. On peut lui dire qu'on veut 255 caractères maximum. Donc là, la taille, c'est combien de caractères on accepte au maximum. Donc on va lui dire 255. Voilà, on veut qu'il y ait une valeur et on va lui mettre un prénom. Pareil, Varchar 255. On n'autorise pas le fait qu'il y ait des valeurs nulles. Et voilà. Donc là, on a une première version de notre table. Donc on va l'enregistrer. Voilà. Donc là, on a notre table et on voit que justement, on a notre nom, notre prénom. Donc là, après, si on veut pouvoir rajouter des données à l'intérieur, on va cliquer sur insérer. Et là, on va avoir un formulaire qui va nous demander ce qu'on veut mettre dedans. Hop. Donc, on va plutôt mettre Dupont. Et en prénom, on va mettre Paul. Voilà, on exécute. Et là, on voit que j'ai d'ailleurs, j'ai pas mis l'ID. J'ai pas rempli l'ID parce que justement, il le fait tout seul. Donc, il nous dit que la ligne a bien été insérée. Et il nous donne justement la requête SQL qui est attribuée à cette insertion. Donc, si on retourne dans notre table, on va voir justement, voilà. Donc là, il dit 1, Dupont Paul. Dans l'onglet SQL, donc ça, c'est un onglet, ça, bon, c'est pas beaucoup utilisé, mais ça vous permet justement d'ajouter des, de créer des requêtes. Donc, par exemple, si on veut aller chercher tous les utilisateurs qu'il y a dans la table utilisateurs, on peut le faire ici. Voilà, donc c'est pratique, ça va nous, ça nous permet de faire différentes requêtes. Donc ensuite, si on a besoin de modifier notre base de données, donc de rajouter une colonne, on voit qu'ici, là, on a la possibilité de rajouter des colonnes. Donc, on peut en ajouter une, deux, trois, autant qu'on veut. Et où est-ce qu'on veut la positionner ? Donc, après le prénom. Donc là, on va en ajouter une. Donc, on va dire, par exemple, c'est le téléphone. Donc là, le téléphone, on peut dire que c'est un entier, un integer, donc un chiffre. On veut une taille de 10 maximum. Et on accepte que la valeur soit nulle. Donc, ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un ne veut pas rentrer son numéro de téléphone, on peut lui laisser la possibilité de ne pas le faire. On enregistre. Donc là, il nous donne la requête qui a été jouée. Et si on retourne sur notre table, voilà, on voit que la colonne téléphone a été rajoutée et que, par défaut, il met nulle parce que, justement, on ne lui a rien mis sur Dupont-Paul. Donc, on a la possibilité d'ajouter une nouvelle entrée. Donc là, on va l'appeler Dupont avec un D. Ça s'appelle Pierre. Et on peut lui ajouter un numéro de téléphone. Voilà. Donc, on exécute. Et voilà. Donc là, ça nous l'a bien mis. On retourne. On peut aller voir les données. Voilà. Donc là, il y a un petit truc. On voit que moi, j'avais mis 0,5,56 et là, il ne l'a pas pris. Donc, il ne le prend pas parce qu'en fait, pour lui, il le considère comme un chiffre. Et justement, un chiffre, il enlève le 0 au début parce que ça ne sert à rien. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faudrait mieux faire, c'est passer la colonne numéro de téléphone en Varchar. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va modifier cette colonne et on va la passer en Varchar. On dit toujours qu'on veut 10 caractères. On enregistre. Donc là, quand on veut ajouter, parcourir plutôt. Donc là, on voit qu'il accepte. Donc là, à ce moment-là, on peut faire plus 33 par exemple. Donc là, il va nous dire que ce n'est pas possible parce que ça fait plus de 10 caractères. Voilà. Donc, ça respecte bien notre condition qu'on a mis. Donc, on veut maximum 10 caractères. Et donc là, il y en a plus que 10. Voilà. Donc ensuite, au niveau des fonctionnalités de phpMyAdmin, donc là, il y a la partie MySQL. Donc ça, on l'a vu ensemble avant. La partie rechercher. Donc ça, c'est hyper pratique. Si vous, voilà, en quelques clics, vous voulez rechercher celui qui a l'ID 1 par exemple. Voilà. C'est une fonction de recherche. C'est très pratique. On peut aussi rechercher par exemple, si on sait qu'on veut chercher tout ce qui commence par dupe. Voilà. On a la possibilité de faire ça. Il va nous chercher tout ce qui contient dupe justement. Ça, c'est cette fonction de recherche et elle est assez pratique. Ensuite, insérer. Donc ça, on l'a vu. C'est pour insérer les nouvelles valeurs. Et là, on a exporter et importer. Donc ça aussi, c'est hyper pratique. Ça va nous permettre justement d'exporter notre base de données. Donc ça, c'est si vous voulez envoyer votre base de données à un collègue ou quoi que ce soit. C'est assez pratique. Donc par défaut, le plus simple, c'est de ne rien toucher. Voilà, on peut faire rapide. Et ça va nous exporter toute la base de données avec les données, la structure, tout ça. Si vous voulez le personnaliser, vous cliquez sur personnaliser. Et donc là, on peut dire qu'on ne veut par exemple que la création de table ou que les données, etc. Mais bon, par défaut, on va prendre rapide. On fait exécuter. Et donc là, ça nous télécharge bien notre base de données. Et donc si on l'ouvre, on voit qu'il y a tout le script SQL avec la création de la base de données. Et justement, les différents inserts. Ça, ça peut être assez pratique quand on veut la sortir. Et si par exemple, il y a quelqu'un qui vous envoie justement ce fichier SQL, vous, vous pouvez l'importer. Donc je choisis un fichier. Hop. Et donc là, je peux importer ma base de données. Et je fais exécuter. Donc là, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà ma base de données qui s'appelle ma base. Donc ça ne va pas marcher. Voilà. Et la dernière chose, c'est si vous voulez éventuellement supprimer votre base de données. On va dans la table opération. Et là, il y a supprimer la base de données. Donc ça, ça supprime toute la base de données. Vous avez... Donc ça, c'est pour la partie phpMyAdmin. Si vous voulez accéder à MySQL en ligne de commande, vous avez aussi la possibilité. Pour ça, il va falloir ajouter justement la commande MySQL dans votre invité de commande. Parce que là, si je le fais, elle va me dire que cette commande n'est pas reconnue. Donc ça, pour le faire, il faut aller dans système. On va aller dans paramètres du système avancé. Variable d'environnement. Donc là, on va ajouter... On va faire nouveau. Donc là, il faut aller chercher où est-ce que se trouve votre base de données. Donc moi, par défaut, c'est dans C, WAM64, BIN, MySQL, MySQL 5731 et BIN. Donc là, si vous regardez, normalement, on doit pouvoir trouver le MySQL.exe. Donc c'est ça qu'il veut. Donc là, en fait, vous copiez le chemin. Vous retournez dans votre variable d'environnement. Donc on fait nouveau. On l'ajoute. OK. 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 Donc là, par contre, il faudra refermer la commande pour qu'il le prenne en compte. Et donc là, si je mets la commande... Donc là, il me dit que c'est refusé parce qu'il faut que je me connecte, mais il la reconnaît. Donc justement, pour se connecter, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est donc "-u", pour dire quel utilisateur vous prenez. On va dire root. "-h", donc ça, c'est pour dire sur quel host on le veut. Donc ça, c'est localhost, alors donc sur votre ordinateur, 127.0.0.1. Et on peut lui dire, tu me demandes le mot de passe avec le "-ép". Donc là, bon, le mot de passe, on n'en a pas, donc on fait rentrer. Et là, on voit qu'on est directement connecté à MySQL. Donc si vous voulez voir éventuellement les bases de données qu'on a, je trouve à ta base. Et là, on retrouve bien ma base. Donc ça, ça vous permet après de faire justement des requêtes. Donc on peut faire use ma base. Voilà, donc là, on est sur un truc. On peut faire select étoile from, donc l'utilisateur. Voilà, donc là, il va bien nous retrouver nos lignes qu'on a rentrées précédemment. Voilà, et moi, il y a un petit outil que j'utilise qui est très pratique pour justement se connecter au MySQL de WormServer. Ça s'appelle ID SQL. Donc ID SQL, c'est un petit logiciel qu'il faut installer sur votre ordinateur. Et ça permet de se connecter à la base de données MySQL. Donc pour ça, il faut ajouter une nouvelle connexion. Moi, je vais l'appeler localhost. Vous pouvez l'appeler tout ce que vous voulez. Là, on va lui dire, donc c'est bien sur 127.0.0.1. L'utilisateur root, mot de passe, donc il n'y en a pas. Et le port 3306. Donc 3306, c'est le port par défaut de MySQL. Et donc là, je vais ouvrir. Et donc, on va bien se retrouver avec toutes les bases de données qu'on a, et notamment notre base avec la table utilisateur. Voilà, donc là, moi, je trouve ça d'outil beaucoup plus pratique parce que c'est plus facile d'ajouter des données avec cet utilitaire-là. Et voilà, on peut écrire, on peut écrire dedans. On a appris Polo. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Voilà, il y a différents onglets ici. On peut changer directement, voilà, en float et enregistrer. Cet outil est vachement pratique. Moi, j'utilise au quotidien et je trouve ça beaucoup plus facile à utiliser que PHP MyAdmin. Voilà, donc si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, éventuellement mettre en commentaire si tu as des questions particulières. Et tu peux aller faire un tour sur Vlog Esprit Web pour télécharger ton gigat gratuit pour devenir développeur web. Je te dis à bientôt, salut !